Des barrières oranges, des barrières blanches, si les travaux du tram vous donnent le tournis, bonne nouvelle, ça commence à prendre forme. On est à plus de 90% de rails posés et l'objectif c'est de poser les 10% restants dans les deux mois qui viennent. Donc ils restent principalement sur la rue de Gemap, il reste le pont Wilson, le secteur de la gare, la traversée de la gare, et donc un petit peu sur jouer les tours, sur pont volant, puisqu'on a fait les dernières acquisitions aussi très dernièrement. La majorité des rails est déjà en place, seul un kilomètre reste à poser et les ouvriers s'attellent déjà à d'autres tâches. On est en train de chercher des fourreaux, des fourreaux qui passent au niveau de l'EDF, les gaz et tout, les PTT, pour repasser nous des fourreaux pour alimenter les feux pour le tram. Ici et là, du nouveau mobilier urbain a fait son apparition, panneaux, feux, lampadaires et même des arrêts de tram. Bref, le plus gros effet et en termes de date, on est dans les clous. L'objectif c'était de finir l'ensemble des travaux d'infrastructure pour la fin 2012. Le pic été 2011, été 2012, toujours annoncé. On arrive à la fin de l'été 2012, donc l'été c'est jusqu'à fin septembre. Et effectivement, à partir de septembre, là on va commencer à avoir des secteurs terminés, comme le Sanitas, comme l'avenue de l'Europe, Carrefour-la-Marne, l'Aube du Colombier, sur la Rabière, quartier des Deux-Lyon aussi. Et à partir du 31 août, nous allons rouvrir à la circulation de transit sur l'avenue Gramont. Prochaine date marquante, le 5 septembre avec l'arrivée de la première rame. Elle fera sa première sortie fin octobre pour des essais sur une partie de la ligne, puis sur l'ensemble de la ligne en mars 2013. La mise en service est quant à elle prévue en septembre 2013.